Au centre de Kouloua, les votes se passent très bien ici. Il n'y a pas d'incidence ici. Tout se passe très bien ici. Ce que la France dit là, la France a menti. Tu vois, non ? Quand tu coupes les ponts de l'Afrique et de l'Europe, c'est fini pour l'Europe. Les élections se trouvent très bien ici. Il n'y a pas d'incidence ici. Moi, je suis le président du bureau ici, BV1 à Kouloua. Tout se passe très bien ici. Je suis là actuellement aujourd'hui. Je suis venu voter pour un nouveau Mali. Pour moi, la nouvelle constitution, ça va changer. Les pensées, les anciennes pensées, c'est-à-dire la pensée coloniale, ça va changer. Et en même temps, ça va favoriser les pays aussi d'être indépendants. Vraiment, ça donne la vraie image de l'Afrique, surtout du Mali. Le nouveau référendum, le référendum, ça donne la vraie image du Mali même. On est content, on est fiers de notre pays. On est fiers de notre pays vraiment encore. On est fiers d'être africains, africaines. Nous sommes les vrais participants du Mali. Ça va beaucoup changer même. C'est ça que les Maliens même ont cherché il y a longtemps. Il y a longtemps. On voulait ça, mais le moment n'était pas venu. Tout dépend de Dieu. Espérons que Dieu nous aide vraiment. Nous guide là où on veut aller. C'est un plaisir seulement pour soutenir mon peuple. C'est un Mali. Bon, j'ai fait d'être fait comme ça. Le Mali est en difficulté. Maintenant, que faisons-nous ? On va soutenir nos peuples armés malins pour que la Constitution va essayer de changer. Juste sur l'appel de la nation, pour tout un bon citoyen. C'est une obligation pour nous de venir voter. Et au moins, c'est le devoir de tout un citoyen. Bien sûr, bien sûr, parce qu'on a vu que dans ces dix dernières années, nous, tout le monde a remarqué les différentes crises que le Mali a traversées. Donc, c'était quand même la moindre des choses de changer la Constitution, au moins voir ce qu'on peut faire dans l'avenir. De toutes les manières, je sais que c'est un grand oui qui va faire passer ces Constitutions. Mais dans les cas éciens aussi, quand même, c'est le Mali, c'est ma nation. Avec ma maman, on est venu pour voter. Oui, on est là pour ça. C'est pour l'avancement de notre pays. On ne vote pas pour quelqu'un, on vote pour nous-mêmes. Ainsi que pour notre avenir, ainsi que l'avenir de nos enfants. Les Maliens, nous sommes sûrs et certains de cela. C'est pour cela qu'on a fait le déplacement jusqu'ici. Nous-mêmes, on a quitté Amourbabou pour venir voter ici à Koulouba. On a trop confiance aux gens des transitions. À côté de ça, je suis venu voter oui. Le bureau dans lequel je suis, de 8h à 10h, il y avait trop de monde. Il y avait l'influence. Vu que c'est une première, je ne dirais pas une première au Mali. Les référendums, les gens ne sont pas habitués. Il y avait des petits problèmes. Sur le Nord, on a pu gérer qu'il n'y a pas d'incident mancheur. Oui, moi j'ai voté. C'est comme on l'a bien expliqué, c'est une constitution. Vu l'importance du document, il faut voter. Bon, on attend le résultat d'abord dans l'immédiat. On ne pourra pas décider, on pourra changer d'histoire ou pas. Mais l'engouement avec lequel, vu que c'est une cause nationale, il est tout à fait nécessaire que tu sois du bord du oui ou du non, de venir montrer ta citoyenneté. Je suis venu voter parce que, tout d'abord, j'aime mon pays. Bon, je veux que mon pays avance. Donc, pour faire avancer votre pays, il va falloir voter d'abord. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu voter. Ce n'est pas des constitutions même. C'est nous qui devons changer le pays. Donc, travailler et accepter les constitutions même. Donc, faire ce que les constitutions nous disent. Donc, on doit faire ça. Donc, c'est ça qui va avancer le pays. Sinon, ce n'est pas les constitutions sur... Tant qu'un bon citoyen, un tout bon citoyen a le droit de voter. Surtout le référendum. Donc, c'est tout à fait normal qu'un bon citoyen vote sur ce vote-là. La constitution même dépend de la population. Voilà. Donc, si la population même essaie de respecter les conditions qui sont dans la constitution, je pense que vraiment, ça peut nous aider à s'en sortir quand même. Je suis venu voter ce matin parce que c'est un avantage pour nous, les jeunes, d'avancer, de futur, de faire des projets de jour à venir. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que tout le monde sait la voter maintenant. Si le vote est à lui, c'est ce qu'on veut, on a eu ça. Oui, je crois que ça va. Je suis venu aujourd'hui pour voter parce que le Mali était plongé dans le chaos. Maintenant, là où aujourd'hui, vraiment ça va. Nous sommes venus pour voter pour que la paix puisse revenir au Mali. C'est le sentiment qui m'a animé. Les votés. Si tout le monde se donne la main, qu'on puisse aller de l'avant, ça pourra changer, Inch'Allah. Nous sommes tellement déterminés pour que le Mali change.